... Moi je pense que les blogueurs devraient plus ou moins s'organiser et essayer d'aller dans ce sens. Je ne vais pas dire que bon, on va essayer d'entrer dans ce secteur-là parce que bon, il y a un débat récurrent entre journalisme et e-journalisme, je ne vais pas recommencer ce débat-là, mais le statut du blogueur doit être un statut reconnu et différencié parce que le blogueur, il fait un travail qui ne peut pas être mis au même titre que d'autres métiers. Il faut un statut propre. Alors, je répète souvent ce mot, mais ce cinquième pouvoir-là, ce cinquième pouvoir, il faut le mettre en place, il faut le dessiner, il faut faire des propositions, aller vers les décideurs, aller vers les hommes politiques qui souvent n'ont pas le même niveau de maîtrise que nous. Ça, il faut le reconnaître. Mais si on leur explique, si on leur montre la finalité, ou en tout cas l'importance que peuvent remettir ces supports-là, dans la communication tout simplement, je pense que ça pourrait les amener à réfléchir. Aujourd'hui, on a de très grandes entreprises comme Quik qui développent des communications, des communications de crise sur Facebook. Quik a géré sa crise récemment, vous voyez, sur Facebook. Et ça a été une réussite. Parce que tout simplement, c'est un réseau social qui peut vous permettre d'avoir une très forte audience. Et quel que soit le type de communication que vous prenez, vous ne pouvez pas avoir meilleure audience aujourd'hui que Twitter et Facebook. Ça, il faut le reconnaître. Nous ouvrons tous les jours pratiquement notre profil ou notre page Facebook. Je pense que nous ne sommes pas nombreux à lire les journaux ou à papier ou à regarder les télévisions tous les jours et de manière systématique. Donc, en termes de perspective, moi, c'est juste pour verser ça dans le débat. Aujourd'hui, il faut un travail de blogging, un travail d'information, un travail de rapprochement qu'il faut faire par rapport au pouvoir public pour les amener à comprendre et accepter le blogging dans toute sa dimension. Et mettre en place ce statut-là va permettre quand même d'arriver dans ce sens. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît l'importance de la blogosphère, l'importance de ces citoyens qui se sont engagés avec le téléphone, avec les SMS, avec les tweets, avec d'autres moyens pour prendre l'information qu'ils avaient localement et le porter vers d'autres citoyens. Internet a joué dans les élections 2012, dans ce sens, a joué le rôle de mobilisateur. Internet, comme en Tunisie, comme en Égypte, a joué le rôle de ce qu'on appelle les smart mob. Internet joue le rôle de pouvoir mobiliser ces foules intelligentes qui doivent être rassemblées et on leur donne un agenda pour qu'ils puissent se regrouper dans des endroits spécifiques. C'est ça, Internet. Donc, aujourd'hui, la force de mobilisation de Twitter ou de Facebook se trouve dans ce contexte-là. Ce qui est fait, c'est bien. Je pense qu'on a tiré des leçons sur les manquements, ce qui nous a un peu freinés. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus ? Combien de personnes on aurait pu amener davantage ? Mais aujourd'hui, on est conscients qu'Internet nous a aidés. Le rôle que la télévision a joué pour John Ferdinand Kennedy dans le cadre de sa campagne électorale, Internet et les réseaux sociaux l'ont joué pour des élections 2012 et pour des candidats. On a utilisé ici, au Sénégal, à plusieurs camps. D'abord, s'il y a des questions, des débats d'entre eux nationaux, on peut les poser à travers ce type. Pourquoi ? Où se situe la population, si je parlais, comme telle entre guillemets, représentée dans ce type-là ? Et après, mettre en oeuvre des initiatives et des personnes, canaliser tout ça pour mettre en oeuvre des équipes en matière de santé, politique et bien structurées.